Oui. Choisir qui ou non pourra être opéré. Cela fait quelques semaines que dans les hôpitaux, la question se pose. Je vais passer dans le bureau, comme ça je rappellerai le médecin. Ok. Merci. C'est un patient qu'on a déprogrammé et le médecin dit non, non, il faut le voir. Il faut le voir. C'est un bilan pré-greffe en fait. Il faut que le patient soit vu. Ça avait été reporté. Elle estime que non, non, il faut le voir rapidement. A l'hôpital de Béthune, l'unité de sommeil a été complètement arrêtée pour se transformer en service Covid. Les soignants n'opèrent plus que les cas de cancérologie ou les urgences. Face au nouveau pic de contamination, les services manquent de place et de personnel. Conséquence, des choix difficiles s'imposent à eux. Ce qui est jamais évident pour un soignant, quand on ferme une activité, ou quand on arbitre en faveur du Covid et en défaveur d'une activité non-Covid, c'est des choix qui sont compliqués à faire, sur le plan éthique et même sur le plan humain, parce qu'on peut toujours se tromper. Mais c'est toujours un échec quand on arrive à déprogrammer une activité médicale pour faire face à une vague qu'on n'arrive pas à contrôler. Au CHR de Lille, même constat. Le troisième étage de l'aile ouest est déserté. Six blocs opératoires sont fermés. En une semaine, c'est environ 150 interventions reportées. Certains patients ont été reprogrammés dans d'autres blocs opératoires communs, mais pas tous. Lors de la première vague, l'hôpital manquait de moyens matériels. Aujourd'hui, il manque de moyens humains. Ce ne sont pas les locaux, ce sont les personnes pour prendre en charge les patients, les infirmières, les aides-soignantes, les réanimateurs ou les anesthésistes. Pour obtenir ce surplus de ressources en hommes et en femmes, il a fallu déprogrammer un certain nombre d'activités. Au vu des chiffres qui augmentent, ces soignants nous ont confié que dans les jours à venir, d'autres choix vont s'imposer à eux et d'autres malades vont devoir patienter. s'imposer à eux.